Plus aucun plat préparé, les rayons produits laitiers et charcuteries quasiment vides. Dans cette supérette du centre-ville de Bastia, la pénurie n'est pas loin. Vous voyez, de toute façon, vous voyez bien les trous qu'il y a dans les rayons. On n'est plus livrés depuis jeudi. En cause, une forte perturbation des transports maritimes due à la grève des marins de la Méridionale. Résultat, les marchandises arrivent difficilement en Corse et les conséquences sont déjà visibles. Aujourd'hui, on comprend très bien la grève, on comprend très bien que des personnes se battent pour leurs emplois. La manière aujourd'hui de mener cette grève est chaque fois de prendre en otage un plan d'économie insulaire pour défendre les emplois. Aujourd'hui, on met les petites et les moyennes entreprises à genoux puisqu'on se retrouve avec des rayons vides. On a eu une perte de chiffre d'affaires depuis jeudi de 30%. Même constat en plus alarmant chez ce transporteur routier basé en pleine orientale. 50 camions semi-remorques de son entreprise sont bloqués sur le port de Marseille. Et l'activité est totalement interrompue depuis une semaine. Dès lundi, si ça ne s'arrange pas, on mettra tout le monde au chômage technique. On s'arrête de travailler et puis on essaiera encore de trouver des solutions. Moi, je fais appel à des gens tels que les deux compagnies de se mettre autour d'une table, de chercher des solutions pérennes. Et pour eux et pour nous, on fait appel à ces gens-là, à la sagesse de ces gens-là. Cet après-midi, une réunion de crise a été organisée à la Chambre de commerce et d'industrie de Haute-Corse avec l'ensemble des socioprofessionnels touchés par les perturbations. Tous se distinguent qui est des suites du conflit social. Car le transport maritime est un pilier de l'économie corse. Chaque année, plus de 2 millions de tonnes de marchandises sont importées par bateau dans l'île. Chaque année, c'est un pilier d'industrie. – Sous-titrage Société Radio-Canada –